Ooooooooh ! Donc en gros, c'est le cancer ! Voilà, ça égale cancer aussi ! Pourrait même promouvoir l'apparition du cancer du colon ! Ça a pas l'air si... si sucré ! Ah bah comme quoi ! Hola ! J'espère que vous allez tous très bien ! Bienvenue sur Alicia TV ! Ou re-bienvenue ! Abonnez-vous si vous êtes nouveau ! Vous vous souvenez, j'avais fait la vidéo Je mange que des produits super bien notés sur l'application Yuka ! Et bah aujourd'hui, je vais faire l'inverse ! Et ouais, en fait, c'est une abonnée qui m'a donné l'idée ! Et je me suis dit, ça pouvait être sympa en vrai ! Je trouve que c'est pas mal ! Parce que là, on va bien voir des produits qui sont bien nocifs pour la santé là ! Et je vais... et aussi je vais vous expliquer pourquoi ils sont nocifs ! Et qu'est-ce qu'on risque en fait en les mangeant ! Donc je vais chercher les pires produits, là, les produits bien dégueux ! Euh, moi qui mange des Kinder ! Justement, je ne scanne pas ces produits-là ! Parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas très bien notés ! Mais, là, justement, on va regarder ! On va regarder en détail ! Donc, voilà ! Donc, euh, qu'est-ce que je devais dire ? Ça fait un peu bizarre, le truc derrière, non ? Aaaaaah ! On s'en fout ! Bon, on le voit encore, bon, bref ! Je sais même pas si je l'ai déjà fait un jour, mais le Nutella, sur Yuka, ça a quelle note ? Ça doit être tellement noté salement, le Nutella ! Attention, le Nutella ! Ouh ! 30 sur 100 ! Je m'attendais à pire, mais c'est pas très... c'est pas génial, quand même ! Ah, j'ai trop froid ! Allez, mais... J'ai fait... Ah, je me tiens les cheveux ! I just wanna be part of your symphony ! Ça ? Mais je crois que ça, j'ai jamais testé ! C'est comme des toasts, en fait ! Goût... Ouah ! Au goût de pâte à tartiner ! Ah, ça donne trop envie ! Est-ce que vous avez déjà testé ? Bon, c'est médiocre, mais c'est pas 0 sur 100 ! Oh my god, le chocolat ! Ça, c'est pêché, ça ! Ça, c'est... c'est pas bien ! Oh my god ! D'ailleurs, que j'avais déjà goûté ça, et que j'avais bien aimé, je savais pas du tout qu'il avait une note de 0 sur 100 ! Cacao, très faible teneur en cacao ! Donc, en fait, c'est du chocolat, mais sans être du chocolat, quoi, en gros ! Il précise pour l'huile de panne, alors qu'il l'avait pas précisé pour le Nutella ! C'est étrange, ça ! Putain, le pire, c'est que c'est trop bon, les M&M's, quoi ! Hé, c'est quoi, ça ? C'est la première fois que je vois ça ! Dites-moi si vous connaissez, vous ! Ça a l'air trop bon, n'empêche ! En fait, moi, dès que je vois un truc nouveau que je connais pas, pour moi, c'est trop bon, en fait ! Le truc, c'est qu'il n'y a pas moyen, nulle part, de trouver le code barre ! On va quand même le prendre ! Et de toute façon, en voyant un peu la composition du truc, là, je sens que la note va être bien basse, hein ! Pourquoi moi, je peux pas voir le code barre à chaque fois sur ça, là, sur Cora, là, on peut pas voir les codes barre, là, c'est... Cora, s'il vous plaît, sur votre site, mettez les codes barre, qu'on puisse faire yucca ! Ah, c'est pas possible, ça ! Le coca vanille, c'est, genre, un des coca les plus dégueux ! Rien que pour me remémorer le goût du truc, j'ai trop envie d'en prendre ! Bon, vous savez quoi ? Je suis en train de regarder toutes les boissons, il y a des boissons que je connaissais pas du tout, et ça me donne trop envie de tester, mais je peux malheureusement pas savoir à l'avance quelle note ça sera ! Mais, pour moi, c'est pas élevé comme note ! Ouuuuh ! On a un gagnant ! Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Alors, mais je connais pas du tout ce truc-là, cette marque-là ! Franchement, j'ai jamais testé de ma vie ! Ça va être l'occasion de tester 0 sur 100 ! 0 sur 100, yes ! Je suis trop contente quand je trouve un produit 0 sur 100 ! Yes ! J'ai mon petit-déjeuner ! Là, ça, ça va être petit-déjeuner, ça ! Je suis trop contente ! Genre, c'est horrible ! Je vais manger un truc horrible ! Je suis trop contente ! Je pense que je vais vous laisser un peu le suspense sur ce que j'ai trouvé à 0 sur 100 ! Je vous retrouve à la dégustation ! Vous savez déjà ce que je dois manger pour le petit-déjeuner, déjà ! La pâte à tartiner 0 sur 100, là ! Voilà, donc ne quittez pas à toutes ! The next day ! Hello, hello ! Bonjour ! Waouh ! C'est quoi cette luminosité ? On dirait que je suis un fantôme, là ! C'est beau ! C'est le matin, je viens de recevoir ma commande Cora ! D'abord, je vais manger le petit-déjeuner ! Un petit-déjeuner très bon pour la santé, vous allez voir ! Il est où ? Il est où ? Bon, j'ai pris du pain ! Ça compte pas, mais j'ai besoin de pain, quand même ! Parce qu'il y a des trucs que je peux pas manger tout seul, quand même ! Déjà, nous avons ça ! Ça sent un peu le chocolat pas très bon, cette description ! Moi, bien parlé ! Le temps que le cerveau fonctionne, il y en a, ils vont me dire, en fait, il a jamais fonctionné dans les commentaires ! Quand je dis « il y en a », c'est ceux que je connais, hein ! Je vous connais, hein ! On aime bien m'embêter dans mon entourage ! C'est assez compact ! Il y a un effet croquant, là, c'est sympa ! Alors, pourquoi c'est 0 sur 100, ça ? 9 additifs ! Oh my god ! Trop sucré, bon, ça... Oh ouais, d'accord ! On est dans le maxi, maxi sucré, hein ! Alors, qu'est-ce qu'on a de élevé ? Risques élevés, phosphate de calcium ! Et l'excès de phosphore peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires ! Donc, en gros, ça, ça peut te donner une crise cardiaque ! Agents de texture ! Ah ouais, ils sont suspectés de perturber la flore intestinale ! Ah bah bien, c'est bien ! Le risque de maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes... Vous pouvez même promouvoir l'apparition du cancer du colon ! C'est psychologique, du coup, mais de savoir que ça, ça fait ça, là, ce qu'on a vu... Eh bah, ça donne la chose écœurante, en fait ! On n'a pas envie de le manger, du coup ! Ça rend vraiment la chose pas appétissante à manger, parce qu'on sait que c'est bourré de ces trucs-là ! Alors là, je vais faire un truc peu orthodoxe ! Je vais mettre ça sur un autre gâteau ! Vous allez voir les gâteaux que j'ai trouvés, et ça m'a grave étonnée que ce soit cette note ! Étant donné que c'est censé être pour les enfants, c'est vraiment ciblé pour les enfants, et tout ! Zéro sur cent, la note ! Donc, euh... Moi, j'aurais des gamins, je donnerais pas ça à mes gamins, quoi ! Euh, mes gamins, comment je dis ça ? Un mes gamins ! Un mes gosses ! Moi, qui avais l'habitude de manger ça en étant petite, ça se trouve, c'était pareil, hein ! Ha 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 ! Ce petit déjeuner du futur ! Je vais faire des mélanges un peu chelous aujourd'hui, j'ai l'impression ! Ouais, c'est bon, hein ! Ha 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 ! Le mélange des deux est très bon ! Alors, pourquoi c'est mauvais ? Non, déjà, il y a un additif élevé, c'est pour ça ! Le fameux E450 ! Toujours la même chose, agent de texture, et qui comporte du phosphore ! Oh, euh... En fait, il faut juste ne pas en manger en excès ! Mais je suppose que c'est l'excès de tous ces produits en même temps qui favorisent les cancers, par exemple ! C'est bien qu'aujourd'hui, on se penche un peu plus sur les produits industriels et tout ! Parce que nous, comme des moutons, on achète les produits sans qu'on sache que c'est mauvais pour nous, quoi ! Donc c'est bien qu'aujourd'hui, on puisse quand même savoir les compositions et tout ! Et du coup, il y a des marques, ça les pousse justement à améliorer leur composition ! Heureux ! Je vais faire un sandwich improbable ! Alors, c'est pas nouveau, mais il faut savoir que tout ce qui est charcuterie et tout ça, c'est vraiment mauvais ! Genre là, par exemple, saucisson sec, 0 sur 100 ! Ça fait un petit moment qu'on sait que... Euh... Consommer beaucoup de charcuterie, beaucoup de viande, ça... Ça augmente les risques de cancers de l'estomac et tout ça ! Le jambon, bah là, c'est pareil ! 30 sur 100 ! Ah ouais, j'ai vu un truc ! C'est la fondue ! 3 fromages de président, 8 sur 100 ! Et c'est super gras, le fromage, évidemment ! Donc c'est pas non plus une surprise, mais c'est à cause de cet additif-là ! Toujours, toujours celui-là, le phosphate de sodium ! Il est vraiment présent dans beaucoup de produits, j'ai l'impression ! On va commencer par des petits bâtonnets comme ça ! Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais une addiction pour ces trucs-là ! Alors, je ne savais même pas qu'il y avait ça, version poulet ! Que ce soit porc ou poulet, c'est la même ! J'ai vu les deux, c'est la même chose ! Il y a carrément marqué... Pétition, interdiction des nitrates additifs favorisant l'apparition du cancer colorectal et de l'estomac ! Donc, en gros, c'est le cancer ! Ah, d'accord ! Il y a un truc dedans qui n'existe pas, en fait ! Donc, on a dû créer un additif, un arôme artificiel, quoi ! Il y a un goût particulier que, je ne sais pas pourquoi, il y a un goût bizarre ! Je ne sais pas ! Je suis un peu perplexe sur le goût, j'avoue ! J'ai pris trop de boissons, en fait ! C'est parce qu'il y a trop de boissons que je voulais tester ! Canada Dry ! C'est une boisson américaine, si je ne me trompe pas ! Par contre, quand tu vois la boisson comme ça, on dirait que c'est radioactif, carrément ! Par contre, la couleur de la boisson en elle-même, ça va ! Mais cette jolie boisson, quelle note elle a ! C'est pas zéro, mais on n'est pas loin, là ! C'est tout comme, pour moi, 4 sur 100, 0 sur 100, c'est tout comme ! Je préfère largement tout ce qui est iced tea et tout ça ! C'est pas une boisson dont je vais être addict, quoi ! Allez, on va retester le Coca Vanille ! Et mon flair, tu vois, j'ai bien flairé le truc, quoi ! Je me suis dit, ça, non, non, il n'y a pas moyen ! Ah, le caramel au sulfite d'ammonium ! Colorant ! Ah, c'est ce qui donne la couleur du Coca ! Ça peut être cancéligène pour l'un ! Voilà, ça égale cancer aussi ! Ah, je m'en souviens maintenant ! En vrai, ça passe ! J'ai l'impression de faire beaucoup de blabla ! La mousse de canard ! Alors, ça, c'est un des trucs que j'aimais bien manger quand j'étais plus jeune, toujours ! J'arrête pas de vous dire ça depuis tout à l'heure ! Heureusement que j'en mange plus trop ! Parce que, enfin, j'en mangeais pas non plus une tonne, hein, quand j'étais plus jeune, mais... Je veux dire, j'aimais bien, de temps en temps, manger des trucs comme ça, quoi ! Et heureusement, vous voyez, que j'ai arrêté, parce que... C'est cancérigène ! Donc, voilà ! Bon, depuis tout à l'heure, je descends... Ma mèche, elle a fait un truc ! Alors, je descends les produits, là, je les descends bien, mais vous avez remarqué que j'ai aussi des trucs pas top, là ! Que j'ai l'habitude de manger ! Pringles ! Alors, des Kinder, voilà ! Donc, voilà, j'ai mes failles, hein ! J'ai envie d'éternuer ! Ah ! J'en peux plus, cet éternuement ! Oh, putain ! Il est venu de loin, cet éternuement ! Un produit que je soupçonnais pas d'être aussi mauvais ! Je sais pas si c'est la même chose pour ceux que j'ai l'habitude de prendre, genre cheddar et tout ! Mais les espèces de fromages pour croque-monsieur, là ! Alors, je vais regarder pourquoi exactement, je me rappelle plus trop ! Produit inconnu, inconnu, mais n'importe quoi, là ! Donc, c'est trop salé ! Ah ouais ! On est au maximum, quoi, du sel, là ! Il y a encore un additif élevé, et c'est lequel encore ? C'est... Encore le phosphore ! Toujours ce type d'additif, là ! Polyphosphate ! C'est pas exactement le même, mais c'est un truc genre phosphore, hein ! Les phosphates ! Voilà, c'est un additif du phosphate ! Le PDT, ce phosphate ! Faudrait que je regarde... Dites-moi si les autres aussi, c'est pareil, tiens ! Parce que j'ai pas vu, du coup ! Quel sandwich merveilleux ! Et n'empêche, c'est trop bon ! Le mélange des deux, c'est trop bon, en vrai ! J'ai découvert un mélange ! Le problème, c'est que c'est cancérigène, quoi ! T'as le cancer avec ça ! Non, mais évidemment, si t'en manges de temps en temps encore... Ça va, on va dire ! Faut pas que ce soit un habituel, quoi ! Pour le dessert ! Je crois que j'ai une miette dans mon soutif ! Il y a un truc qui me gratte ! Je savais même pas que ça existait ! Bah, je crois que c'est nouveau, d'ailleurs ! Comme je suis un mouton, tout ce qui est nouveau, comme ça, je suis obligée de le tester ! Donc ça, c'est un truc qui va au frais ! C'est un peu comme les Kinder Pingouis et les Milka au frais, là ! Un zéro pointé ! Sept additifs ! Ah ouais ! Toujours les phosphates ! C'est dince, hein ! Encore ce truc-là ! Waouh ! C'est quoi ce mot, là ? Monodiglycéride ! D'acide, des gras ! Un genre de texture ! Alors, ça se présente comme ça ! Ça a pas l'air si mal, hein ! Ah ouais ! Ça a l'air pas mal, hein ! Autant les oreos... Je suis pas très fan ! Autant ça... Dommage que ce soit si cancerigène, quoi ! Pourquoi t'es cancerigène ? J'ai pas beaucoup mangé, mais j'ai encore plein de choses à manger, donc euh... Ouais, du coup, vous vous en doutez, mais j'ai trouvé pas mal de choses pas bonnes et sucrées. Enfin, en fait, tout ce qui est pas bon, c'est souvent sucré. Oui, j'ai cette couverture en plusieurs exemplaires. C'est pour ça que vous la voyez tout le temps, en fait. Parce que je l'avais dit sur Insta, mais je crois que je l'ai pas dit sur YouTube. Mais ouais, cette housse de couette, vous la voyez tout le temps ? Tout le temps, j'ai la même, en fait, depuis je sais pas combien d'années. Mais en fait, je l'ai acheté en peut-être trois fois, et en fait, je l'échange tout le temps. Et en fait, je trouve que c'est doux, et j'adore le design. Mais euh... Faudrait peut-être que je vois sur... Enfin, j'ai regardé un peu sur Ikea, là. D'ailleurs, j'étais en train de regarder un peu. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, là, la bouffe. En vrai, j'aime trop celle-là. J'aime trop le design, mais j'ai peur que ça fasse trop sombre dans ma pièce. Bon, non, c'est pas génial, ça, non. Ça, c'est beaucoup trop coloré pour moi. Euh... Ouais. Oulaa, ça aussi, hein. Non. Je pense que je vais partir sur celle-là pour changer. Et apparemment, c'est agréable contre la peau. Alors, j'espère. J'ai trop de trucs. J'adore les Napolitains. Et j'ai jamais goûté ça. Euh... Est-ce que vous connaissez ça ? Ah, c'est pas mal, hein. Mais c'est trop bon. Ah, ça a un bon goût d'ananas. En dessous de 10, finalement. Ça... Euh... Franchement, le packaging, il donne pas trop envie, en vrai. Ouais. Sans plus, franchement. J'aime pas. Ah, j'aime pas. Je sais pas, c'est... Y a un goût bizarre. Comment je t'ai dit ? Chocobar ! Ça, c'est pareil. C'est un truc ciblé pour les enfants. Et c'est mauvais pour la santé. Ouais, c'est bon, ça va. Ah, franchement, ça passe. Ça passe. Ouais, c'est pas mal. Un goûter équilibré. Alors... Oh, waouh ! Il a 16 additifs. Je crois que nous avons un gagnant. Le produit avec le plus d'additifs dans la vidéo. Je crois, parce que jusque-là, on avait eu quoi ? Jusqu'à 9 additifs, je crois. Mais 16 ! 16 additifs ! Imagine, tu manges un paquet tous les jours. Je suis sûre qu'au bout d'un moment, tu vas... Ah, je trouve pas ça ouf du tout. C'est pas... Bah, heureusement. Alors, c'est pas bon pour la santé. Et en plus, c'est pas bon tout court, quoi, en fait. Ça a l'air trop bon ! Ah, ça sent trop bon. C'est le gâteau, en fait, que j'aime moins. Mais par contre, la crème, elle est trop bonne. Ouais, je m'attendais quand même à mieux. Et bah, j'ai bien flairé aussi, hein, le truc. 12 additifs ! De tout ce que j'ai mangé là, mon préféré, c'était ça. Il fallait bien que je regarde dans les gâteaux apéritifs. Et j'ai trouvé ceux-là en 0 sur 100. Pareil, là, c'est parce que c'est trop gras, trop salé, évidemment. Et il y a un additif, toujours le phosphore. Mais ça, c'est le genre de truc que je soupçonnais pas du tout que c'était 0 sur 100. En plus, celle-là, c'est les meilleurs parce qu'il y a tout. Hum... C'est trop bon. Faut que je fasse attention. En plus, j'ai pas fait de sport depuis je sais pas combien de temps. C'est... Aidez-moi à pas trop craquer. Du coup, je vais me faire un sandwich au Maghreb canard. 0 sur 100. En vrai, je sais pas si ça me donne envie d'en manger. Alors, il faut savoir que la moutarde à l'ancienne, c'est pareil. Ça a pas des bonnes notes. Et là, j'ai trouvé la moutarde la pire du marché, genre. Non mais, 0 sur 100, du coup. Mais c'est moutarde au miel. N'empêche, ça a l'air trop bon. Ça a l'air d'être un petit peu relevé avec une petite touche de sucré. J'adore ça, moi. Attendez, je galère un peu à une main, là. Lince. J'ai pas fait un truc très grand parce que je vais pas en manger beaucoup. Je me connais. Donc, moi qui suis pas non plus ultra fan de la moutarde. Là, j'aime bien avec la touche sucrée, en fait. Je suis pas très fan du magret de canard. Et bah, je préférais le sandwich de ce midi. Alors ça, ça a pas l'air si mal noté. Mais en fait, je voulais trop tester. Ouais, c'est au litchi. Je suis trop intriguée. Ce bruit. Ah, c'est trop bon. Ça, ça fait penser aux commandes au resto chinois, ça. Des litchi, j'en mange que quand je vais au resto chinois, je crois. Franchement, je pense que ça a une bonne note. Ça a pas l'air si sucré. Ah bah, comme quoi... Ah ouais, non mais comme quoi, le packaging est vachement trompeur, en fait. On a vraiment l'impression que par rapport à la bouteille de Canada Dry, là, Canadian Dry, ça, c'est beaucoup plus clean. Mais non, pas du tout. Je crois que c'est encore plus mauvais que le Canada Dry. Tout ce que j'ai pris sans savoir les notes, et bah, finalement, j'ai bien freiné le truc, quoi. Il y a juste ça où je me suis dit, je suis sûre que c'est pas forcément mauvais. Ah ouais, je m'attendais pas. Ouais, ça, c'est sale. Ah ça, c'est un additif bien sale, par contre. Ah ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des trucs que vous savez que c'est mal noté. Comme ça, on peut faire une espèce de banque de données d'aliments à bannir, en fait. C'est drôle parce que ça fait plus d'une vidéo où je finis par des glaces, en fait. C'est drôle. Les sneakers glacés. Oh my god. Alors ça, c'est les sneakers. J'adore ça, déjà de base. J'avais pas pris ceux-là. Ils m'ont mis ceux-là à la place. Je suppose que c'est la même note. En fait, moi, j'avais pris les originaux, quoi. Les normales, mais là, c'est les crisps. Ah bon, euh, bah là, pour le coup, c'est pas 0 sur 100, c'est 1 sur 100. Ah, c'est trop bon. Bah voilà, quelconque jeu. C'était pas une vidéo ultra drôle, j'ai l'impression, mais c'était plus informatif. Cette vidéo va être super longue, comme toujours. Donc, euh, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, stay kawaii. Bye. Sous-titrage ST' 501